Salut, dans cette vidéo on va te donner 5 astuces pour réussir le bac. Evidemment si tu as d'autres conseils qu'on aurait peut-être pas mentionné dans cette vidéo, n'hésite pas à les mettre en commentaire, ça bénéficiera à tout le monde. On sait maintenant grâce aux sciences cognitives que l'apprentissage passe par deux choses principales. 1. Une bonne compréhension et 2. Une pratique répétée. Ça ne sert à rien de passer des heures devant tes cours si les notions restent confuses. La première étape pour bien intégrer le cours c'est de le comprendre. Et pour cela n'hésite pas à t'aider de tout ce qui est à ta disposition. Vidéo YouTube, cours particulier avec un prof en ligne par exemple, sur Superprof, avec des applications comme Schoolmove ou le petit littéraire pour la philosophie, ou encore des communautés Discord. Par ailleurs tu peux rejoindre notre communauté, on a vraiment une communauté basée sur l'éducation et sur l'orientation scolaire qui sera prête à t'aider. Personnellement ce qui m'a vraiment le plus aidé à comprendre à la fois les notions mais aussi la méthode et les attendus, c'était les annales corrigées. Alors je sais que les professeurs ont plutôt tendance à recommander les annales non corrigées pour qu'on fasse bien nos exercices tout au long de l'année et ils ont raison. Mais personnellement à l'heure des révisions, ce qui m'a vraiment le plus aidé, c'était d'avoir des annales corrigées. Elles m'ont vraiment aidé quelquefois à avoir des déclics et à comprendre la logique derrière les exercices, notamment lorsque ça concernait des matières scientifiques. La plus grande erreur que tu puisses faire lors de tes révisions, c'est de lire tes cours tout le temps. Lire ça ne sert à rien. Lorsque tu lis, tu t'entraînes à la lecture. Lorsque tu récites, tu entraînes ta mémoire, c'est déjà mieux. Et lorsque tu t'exerces, tu entraînes des savoir-faire. Le bac c'est à la fois des connaissances, des savoirs, mais c'est aussi des savoir-faire. Et il n'y a qu'une manière de bien y arriver et de t'assurer une bonne note, c'est de s'exercer. Donc si tu dois apprendre des choses par cœur que tu ne connais pas encore, la meilleure méthode, c'est bien comprendre ce qu'on a vu précédemment avec des vidéos, avec des ressources annexes, etc. Puis ensuite de réciter. Ça, ça va te permettre de retenir. Ça va faire travailler ta mémoire. Récite, que ce soit à l'oral tout seul ou face à tes parents, face à un ami. Une très bonne méthode aussi, c'est d'essayer d'expliquer le cours. Ça va à la fois te montrer ce que tu sais, tu vas prendre confiance en toi. Et puis souvent, tu vas te rendre compte qu'il y a une notion qui est encore floue. Et c'est là où tu vas vraiment progresser. Une autre manière de réciter, si tu n'aimes pas trop l'oral, si tu ne te sens pas très à l'aise, c'est simplement de prendre une feuille blanche et de réciter, de faire un petit résumé de la notion, de la connaissance que tu cherches à intégrer. Et ensuite, pour tout ce qui est exercice méthodologique, la dissertation, le commentaire, mais aussi les exercices scientifiques, les mathématiques, la SVT, la physique chimie, etc. Il va falloir que tu t'exerces. Ce sont des compétences, ce sont des savoir-faire. Et pour avoir ces compétences, il faut faire. Et si tout à l'heure, j'ai parlé d'anal corrigé pour la compréhension, c'est super important de comprendre. Pour la partie exercice, force-toi à te poser dessus, à réfléchir, à essayer de le faire vraiment, avant de regarder le corriger. Si tu penses avoir compris la notion, pose-toi au moins 20 minutes, essaie de le faire, ce n'est pas grave si tu te trompes. Et ensuite, tu regarderas le corriger. Et ensuite, tu referas un exercice jusqu'à ce que tu te sentes vraiment à l'aise. Et pour encore mieux intégrer ce que tu vas apprendre, exerce-toi tout au long de ta période de révision. Espace les exercices. Ne fais pas une seule journée pour une seule notion. Essaie de travailler la notion le lundi, le mercredi, le dimanche. Espace ces moments. L'apprentissage, c'est compréhension, répétition. Pour bien apprendre, il faut comprendre, s'exercer, mais aussi répéter dans le temps ces exercices. C'est comme un sport, il faut répéter le geste sans cesse pour bien l'assimiler. Alors, fixe-toi des objectifs. Quel qu'il soit, on s'en fout, fixe-toi un objectif suffisamment ambitieux qui te donne envie de te lever le matin pour réviser. Je sais, ce n'est pas très glamour, mais si tu ne te fixes pas d'objectif, malheureusement, tu n'auras pas suffisamment de motivation pour te donner à fond. La motivation, c'est l'enfant chéri du désir. Il faut que tu te crées du désir. Si tu peux même, fixe-toi une récompense à la fin de ta session de révision. Fais un pari avec tes parents, on s'en fout. L'idée, c'est que tu puisses être motivé. Et la motivation, ça peut être une récompense, comme on l'a dit, mais ça peut être quelque chose d'autre. Ça peut être de l'ego, tout simplement. Ça peut être prouver à ton professeur de spécialité que finalement, tu as très bien réussi le bac. Essayer d'avoir une mention. Et ça peut être aussi vouloir avoir la meilleure note possible pour avoir le meilleur dossier possible et potentiellement intégrer les meilleures écoles. Fixe-toi un objectif, tu verras, ça va t'aider et tu vas gagner en motivation. Souvent, les oraux, on a tendance un petit peu à les négliger, notamment parce qu'il y a moins de choses à apprendre et parce que les épreuves sont plus courtes. Mais même si tu n'es pas très bon à l'oral, même si tu n'as pas beaucoup confiance en toi, ne néglige pas le grand oral. Le grand oral, c'est une épreuve de 20 minutes. Justement, elle est vraiment courte où tu peux avoir une super note. C'est trop bête de passer à côté. Contrairement à toutes les autres épreuves, c'est deux ou une question selon la filière que tu as choisie auxquelles tu vas répondre. C'est toi qui les as choisies. Tu peux préparer ces questions. Tu peux faire un super truc. Et ça dure seulement 20 minutes. L'an dernier, pour te donner un ordre d'idée, bon, je sais, c'était la première édition, donc probablement que les profs étaient plus sympathiques, mais on a aidé pas mal d'élèves à préparer le grand oral. Et la moyenne qu'on a eue sur toutes les personnes qu'on a aidées était de 18,5. Donc, c'est vraiment l'occasion d'avoir une super note. Pour réussir le grand oral, quelques astuces. On a fait plein de vidéos sur le sujet. N'hésite pas à aller les voir si tu ne sais pas comment t'y prendre. Et on en fera d'autres à l'avenir pour vous aider. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires si vous souhaitez qu'on traite d'un sujet en particulier par rapport au grand oral. Mais globalement, pour t'exercer et pour préparer le grand oral, entraîne-toi chez toi, face à tes parents, face à des amis, tout seul, devant la glace. Deuxièmement, renseigne-toi bien sur le sujet que tu vas traiter. Lis des articles dessus, regarde des vidéos, suis l'actualité. Cela va t'aider à préparer les questions que les profs vont probablement te poser s'ils sont familiers avec le sujet. La partie question-réponse, c'est une partie de 10 minutes. Donc, c'est important de la préparer aussi. Et enfin, ne stresse pas trop. Prends confiance en toi. Il ne peut rien t'arriver de mal et les profs sont bienveillants. Ils ne vont pas chercher à te bâcher. Prends confiance en toi, on y est tous passé. Il y a plein de gens qui sont beaucoup plus stressés que toi et qui y sont arrivés. Donc, n'aie pas peur. Vas-y, prépare-toi et prends confiance en toi. Le plus important, c'est de bien articuler et que tes propos soient clairs. Garde un bon équilibre de vie. Réviser 18 heures par jour, ça ne sert à rien. C'est totalement contre-productif. Tu seras lessivé à la fin de tes révisions et ça ne te permettra pas d'avoir de meilleures notes. Le plus important, ce n'est pas de réviser beaucoup, c'est de bien réviser. Et pour bien réviser, on en a parlé au tout début de cette vidéo, c'est comprendre, s'exercer, répéter. Je sais que je radote, mais c'est vraiment ça le plus important pour réviser de manière efficace. Maintenant que tu sais ça, fixe-toi des sessions de 2 heures maximum avec au moins une pause de 20 minutes entre chaque session. C'est essentiel que tu tailles l'esprit et que tu laisses ton cerveau se reposer entre 2 sessions. Ça ne sert à rien de faire des blocs de 4 heures. Au bout d'un moment, il n'y a plus rien qui rentrera. Ensuite, quelques conseils tout bêtes mais qui peuvent faire la différence. D'abord, ne mange pas trop et ne mange pas trop gras. La digestion, c'est ce qui consomme le plus d'énergie dans ton corps. Ensuite, c'est le cerveau. Et si tu passes trop de temps à digérer, tu n'auras plus du tout d'énergie, tu auras juste envie de faire une sieste et tu ne vas pas être motivé pour aller réviser. N'utilise pas toute cette énergie pour la digestion. En revanche, n'hésite pas à faire des goûters et à bien t'hydrater. Tout à l'heure, on a parlé de pause. N'hésite pas à t'hydrater, à manger quelque chose. Ton cerveau, comme on vient de le dire, consomme énormément d'énergie aussi et il a besoin de récupérer. Enfin, deux petites choses. Si tu peux, c'est l'idéal. Faire 20 minutes de sport dans l'après-midi, par exemple, c'est super. Ça va permettre à la fois déjà de t'aérer, d'éliminer des toxines, de permettre à ton cerveau de récupérer. Et en plus, ça va sûrement te donner un boost d'énergie pour une dernière session de révision dans la soirée. Et en plus de tout ça, ça te permettra sûrement de mieux dormir le soir. Et évidemment, le dernier conseil, c'est de bien te reposer, c'est de bien dormir. Essaie de garder un bon rythme de sommeil tout au long de ta période de révision. 7-8 heures par nuit minimum, avec une heure de coucher et une heure de lever régulière. Le plus important, c'est de se coucher régulièrement à la même heure et de se réveiller à la même heure. Comme ça, tu vas recréer un cycle, tu vas recréer une habitude et ton corps sera dans les meilleures conditions. Le sommeil, ça va te permettre d'éliminer les toxines, apporter plus de clarté à tes idées et réfléchir plus vite. C'est super important, ne néglige pas le sommeil. Et voilà, et maintenant que tu sais tout ça, il ne te reste plus qu'à faire, et c'est peut-être vraiment le dernier conseil de cette vidéo, un planning de révision. Fais-toi un planning de révision, des sessions de 2 heures, une pause de 20 minutes. Tu peux faire même des sessions d'une heure et demie. Tu peux par exemple faire 4 sessions d'une heure et demie à deux heures dans la journée, avec des pauses de 20 minutes entre les deux. Et si tu arrives, le mieux ce serait de pouvoir caser une heure de sport dans l'après-midi. Pour te motiver encore plus, et pour pas que ça soit deux semaines d'enfer, essaie de caser des moments de détente, une sortie avec des amis, une ou deux soirées tranquilles, à regarder des films par exemple, une soirée foot, je sais pas, n'importe quoi qui te fait plaisir, histoire d'avoir des breaks dans tes révisions. L'idée c'est pas d'en faire tout le temps, l'idée c'est d'avoir des petits moments ponctuels qui viennent récompenser et qui viennent garder ta motivation. Et bien entendu, ce programme ça doit pas être une prison. Fais un programme que tu peux tenir. Et si tu dois faire des compromis, fais des compromis. Concentre-toi sur les matières les plus importantes, sur les notions qui vont tomber et dont tu sais qu'elles tombent tout le temps. Commence par les notions qui sont les plus importantes et répète-les jusqu'à la fin. Probablement que tu ferais mieux de passer plus de temps sur tes spécialités pour essayer d'avoir un 15 ou un 16 que de passer une journée entière ou deux à essayer de comprendre quand. Voilà pour cette vidéo, on espère que ces 5 astuces vont vraiment t'aider à réussir ce baccalauréat. On te souhaite tout le meilleur pour le bac. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à soutenir la chaîne avec un petit pouce bleu. N'hésite pas non plus à t'abonner si tu ne veux pas louper les prochaines vidéos, par exemple sur le Grand Oral. Maintenant on te dit bon courage, bonne chance et à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501